La parole des dieux est une élanbe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira, la fleur se faglera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de notre chère émission Lectio Divina, initions notre mission en invoquant la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, merci de vous unir à nous, et nous sommes sûrs que vous êtes tous là, prêts, avec vos Bibles, pour prier avec nous. L'Alexio Divina de ce dimanche est très spécial, parce que ça tombe le mois de la Bible, le mois de septembre. La Bible enseigne l'amour entre le peuple, l'amour entre les différentes classes sociales, les devoirs des patrons envers les subordonnés, et les devoirs des ouvriers envers le patron. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de Lectio Divina, nous allons vivre la Lectio de ces jours avec nos sœurs qui sont sur ces plateaux, à qui nous demandons de se présenter. Mes sœurs, bienvenue sur ces plateaux, et merci pour votre disponibilité. Nous saluons chaleureusement notre ami fidèle, Olivier Nguiessi, à la technique. Chers auditeurs et auditrices, frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile qui nous est proposé pour l'Alexio de ces jours est celui de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, du 25e au 33e verset. Évangile du 23e dimanche du temps ordinaire, de l'année liturgique c'est. Auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dans le Christ, vous qui nous suivez de partout, nous commençons maintenant notre Lectio Divina avec l'invocation de l'Esprit Saint, afin qu'il nous illumine, et nous rende capables d'écouter et d'accueillir Jésus, Verbe de Dieu qui s'est fait chair, et qui est venu habiter parmi nous, et qui est présent à travers sa parole. L'Esprit Saint qui nous est donnée, aide-nous tous des fils de Dieu, appelez à la liberté, l'Origion Dieu par notre vie, et de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, sainte de la terre, l'amour d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donnée, aide-nous tous des fils de Dieu, afflevez à la liberté, l'Origion Dieu par notre vie, Auditeurs et auditrices de l'Electio Divina, Frères et Sœurs dont la foi, l'Évangile qui accompagne notre Electio Divina de ces jours, est celui de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 14 au divin cinquième au trente-troisième verset. Dans cet Évangile, le Christ nous donne des conditions pour que nous soyons vraiment ses disciples, ses vrais disciples. Ce qu'il veut est que nous puissions vraiment lui donner la place des choix dans notre vie, car notre Dieu est jaloux. Il veut à tout prix occuper cette première place dans notre vie. Et comme chrétiens, nous devons savoir que quand Jésus occupe la première place, c'est lui qui fait tout le reste de notre vie. Donc, ayons confiance en ce Jésus-là et confions-lui tout. Il nous demande aussi de porter notre croix, le porter avec beaucoup d'amour, le porter avec beaucoup de confiance en Dieu. Auditeurs et auditrices, entrons dans la première étape de notre Electio Divina qui est la lecture. Et écoutons attentivement la lecture de la parole de Dieu qui nous sera faite par la sœur Elvire Mbembi, fille de Saint-Paul. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ces temps-là, des grandes foules faisaient route avec Jésus, lui se tournant et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car, si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour avoir, s'il peut, avec dix mille hommes affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le paie pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio, frères et sœurs dans la foi, nous venons de suivre la proclamation de la bonne nouvelle. L'heure est à la méditation. Gardons un moment de silence pour méditer la bonne nouvelle que nous venons d'écouter. Et cette méditation silencieuse va nous aider à accueillir l'esprit qui nous parle à travers peut-être une simple parole ou une expression qui s'écoue la réalité de notre vie. Mes sœurs, méditez en silence en compagnie d'un fond musical doux que la Régie nous propose. Seigneur Jésus, merci à tes Seigneurs en fond de ma vie. Je m'aile quand on m'a voulu. Reçois-moi, Seigneur. À toutes mes lèvres, je t'ai loué, reçois-nous, Seigneur. Tu as fait de moi un témoin d'amour. Seigneur Jésus, merci à tes Seigneurs le fond de ma vie. Je m'aile quand on m'a voulu. Reçois-moi, c'est toi. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de l'Election Divine, nous invitons chaque sœur participante ici présente sur notre plateau à partager la parole, l'expression ou les versets qui l'a plus touchés. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Le verset qui me touche au cœur est le suivant. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être un mot disciple. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. La parole qui m'a touchée, ce, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. plus. Auditeurs et auditrices de l'Extio Divina, la parole partagée par nos sœurs devra être appliquée dans la vie de chacun selon la situation qui est la sienne, ce qui nous conduit à l'étape de la méditation. Meditatio. Auditeurs et auditrices de l'Extio Divina, vous qui nous suivez de partout, frères et sœurs, le moment est venu pour le partage. Chaque sœur ici présente va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée et qui l'a méditée. Avant de faire votre partage, mes sœurs, reprenez la même parole qui vous a touchée. Dans ces versets, Jésus me donne les conditions nécessaires pour être à sa suite. Pour suivre le maître, il me faut un certain détachement aux personnes et aux choses qui peuvent m'empêcher à une donation totale. Moi, comme consacré, je dois préférer Jésus à tout, car dans toute situation, il est capable de faire tout. Mais souvent, je fais le contraire de ce qu'il me demande. je ne suis pas toujours stable à mes engagements à la suite du Christ. En cas d'une difficulté, je deviens faible. Je ne sais pas me confier à ce Jésus que j'appelle mon tout. En tant qu'être humain, avec nos cultures d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de quitter ma propre maison, famille et autres richesses pour embrasser totalement le Christ. Mais avec la foi, je peux y arriver parce que la foi m'ouvre à connaître et aimer le Christ, lui qui m'a beaucoup aimé jusqu'à donner sa vie pour moi. Alors, je me demande au fond de moi-même pourquoi ne peux-je pas me donner avec fidélité au Christ, en me donnant totalement au service du Christ, c'est un choix que j'ai fait et avec la foi, je serai capable d'aller de l'avant sans regarder en arrière. à travers ces versets, le Seigneur veut me faire comprendre l'importance et les exigences de ma vie chrétienne et religieuse. Le chrétien doit être comme le Christ, c'est-à-dire imiter le Christ qui s'est donné totalement sur la croix pour le salut des humains. Il a accepté de souffrir toutes sortes d'injustices pour me racheter par son sang. Moi aussi, suis appelée à mener une bonne vie tout en acceptant les difficultés, les souffrances quotidiennes. C'est ça, ma croix que le Seigneur m'invite à porter. Parfois, je n'ai pas la persévérance quand le problème arrive. Dans ma vie comme chrétienne tout comme religieuse, je suis invitée à être responsable, à accepter, à vivre le moment des peines et le moment des douleurs avec foi et confiance en Dieu. Pour bien vivre, je dois toujours tenir compte que la vie n'a pas seulement des roses mais aussi les épines. C'est pourquoi le Seigneur m'invite à garder ma foi et de rester fidèle dans mes engagements. Le Seigneur est une source à laquelle même dans les difficultés, les angoisses, je vais aller me reposer. Ma croix sont des situations qui peuvent mettre ma foi en difficulté, des situations qui peuvent me conduire au péché ou à oublier les exigences de mes engagements religieux. Étant pécheresse, je dois toujours me rappeler que les péchés peuvent être pardonnés si j'ai confiance en Dieu. Nous venons de suivre attentivement dans une attitude de prière, le partage fait par nos sœurs. Faisons de la parole écouter, méditer et accueillir une prière. Cette prière est une réponse à la parole de Dieu, une action concrète, un engagement dans la vie quotidienne. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, suivons à présent attentivement la prière de nos sœurs. Jésus-Maitre, aujourd'hui, tu m'appelles à prendre ma croix et à te suivre. Aide-moi à t'imiter en enceptant mes difficultés, tout ce qui est dur et qui me semble fort à vivre. Amen. Seigneur Jésus, fais que je te donne la place qui convient dans mon cœur et dans ma vie, que je te préfère à tout. Soutiens ma volonté d'accepter les exigences de la séquelles à Christi et rends-moi capable de répondre librement et généreusement à ton appel. Amen. Jésus-Maitre, apprends-moi à marcher aussi dur que soit le chemin. Je vais te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Amen. auditeurs et auditrices de Lectio Divina, frères et sœurs dont les Christs, vous qui êtes avec nous partout où vous êtes, avec ces prières de nos sœurs, les prières que nous avons élevées vers le Seigneur, nous terminons notre Lectio Divina de ces jours. Mais étant donné que la Lectio est un exercice spirituel très important dans la vie du chrétien, nous ne mettons pas un point sur cette pratique. Nous invitons chacun de vous à l'appliquer et à la faire chaque jour de sa vie. Surtout que cependant le mois de la Bible, exerçons-nous, familiarisons-nous avec la parole des dieux. auditeurs et auditrices, frères et sœurs dont les Christs, merci de nous avoir suivis et priés avec nous. Grand merci à M. Olivier qui s'est chargé de la technique. Il était accompagné de nos trois sœurs stagiaires, la sœur Claire Icom et les aspirantes Marie Kou et Odette Mounanga. À la sœur Italmichi qui a assuré la réalisation et à nos sœurs participantes Sœurs Chanel Londo Elvire Mbembi et Claire Icom Tout Fide Saint-Paul qui nous ont aidé à bien prier la parole des dieux. Encore une fois de plus, merci à vous tous, au revoir et à la prochaine. La parole des dieux est une élan à mes pieds Je marcherai joyeux sur la route sans rocher Lectio Divina Lectio Divina vers l'attitude de ma demeure éternelle Lectio Divina une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Leur sans danger je marcherai Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira la fleur s'éphanera mais la parole dit que jamais ne passera à mes pieds à mes pieds de maîtres de maîtres Sous-titrage FR ?